Clémenceau, qui était dans l'opposition, avait un journal qui s'appelait L'Homme Libre. Et puis, comme c'était la guerre, comme la censure militaire s'évissait, et aussi la censure politique, la censure Anastasie lui coupait largement ses éditoriaux. Alors un jour, exaspéré, Clémenceau a décidé d'appeler son journal L'Homme Enchaîné. Et du coup, par analogie, Maréchal a appelé le sien Le Canard Enchaîné. Aux quatre coins du Canard, lundi 22h. Regardez bien cet échange surprise. Cette dame va-t-elle l'accepter ? Je vous prends votre dash et je vous propose le double. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Non, je tiens dash. Moi, je suis comme ça. Je suis d'une chance à tenir mon dash, puisque j'ai un bon résultat, tandis qu'avec autre chose. J'aime bien du linge bien blanc, parce que je suis contente du mien, jusqu'au jour où je ne serai plus contente, comme de me boucher, tant qu'il me sert bien, je vais chez lui, le jour où il ne me sert plus, je pars. Non, vous pouvez la garder la vente. Dash, depuis 25 ans, on ne peut plus blanc. Dash, depuis 25 ans, on ne peut plus blanc. Neuf ans après Jacques X, le belge Bertrand Gachot s'impose aux 24 heures du Mans. Le prince Sianouk annonce la paix au Cambodge, et cette fois, ce n'est peut-être pas que du bluff. Un coup d'œil statistique dans l'assiette du consommateur belge. Des moules et des frites, certes, mais la mode est au produit light. On tourne chez nous une nouvelle série de maigrets. Bruno Crémer pourra-t-il faire oublier Jean-Richard ? Le suspense est insoutenable. Bonsoir à tous, les 24 heures du Mans ont peut-être perdu un peu de leur prestige depuis l'époque où les pilotes s'élançaient à pied en courant vers leurs bolides, mais cela reste une compétition hors du commun. Au Japon, notamment, les 24 heures appartiennent à la légende. Or, cet après-midi, pour la toute première fois, c'est une voiture japonaise qui s'est imposée sur le circuit français, un pied de nez à l'industrie automobile européenne, lourde signification quand on connaît les enjeux financiers, et puis, Rangélien Moureur, un pied de nez obtenu avec la complicité d'un Belge. En effet, Yves, il n'y avait plus eu de victoire belge depuis 1982. C'était le dernier des six succès de Jacques X, au Mans. Jacques X, qui est toujours, d'ailleurs, l'orgotement du nombre de victoires, et qui, cette année, était le consultant de l'équipe Mazda, qui a donc remporté l'épreuve. Mais voyons ce qui s'est passé au Mans ce week-end. C'était hier, un premier avertissement pour l'écurie Peugeot. La voiture d'Aliobaldi et Jabouille rentrent au stand pour un changement de pilote, et vous allez le voir, le feu va se déclarer au moment où l'on remplit le réservoir d'essence. Plus tard, les deux Peugeot seront contraintes à l'abandon. On s'y attendait. Et puis viendra la nuit. Une nuit impitoyable pour la plupart des écuries, y compris les prétendants à la victoire. Une Mercedes va émerger au petit matin, mais deux autres seront retardés sur ennuis mécaniques. avec Schleser, Ferlet et Masse vont mener la course pendant plus de 16 heures, soit 257 tours de circuit, puis à 3 heures de la fin, c'est la panne et l'abandon. Weidler, Herbert et Gachot sur leur Mazda, qui étaient restés aux avant-postes tout au long de l'épreuve, prêts à profiter de la moindre défaillance mécanique de la Mercedes, et bien ils sont passés en tête et ils l'ont finalement emportée. Surprenante, cette victoire de la Mazda, surprenante parce que la voiture est équipée d'un moteur rotatif, c'est la dernière du genre. Weidler, Herbert et Gachot inscrivent pour la première fois leur nom au palmarès des 24 heures du Mans, deuxième, troisième et quatrième des Jaguars. Les vainqueurs sur le podium, ils ne sont que deux, en réalité Weidler et Gachot, puisque Herbert a eu un malaise, un léger malaise dès la ligne d'arrivée franchie. Victoire d'une voiture japonaise, donc sur le sol français, voilà qu'il ne fera sans doute pas tellement plaisir à Edith Cresson qui, ces derniers jours, souvenez-vous, y était allé de quelques déclarations protectionnistes incendiaires à l'égard de la production automobile japonaise qu'elle juge trop envahissante. Alors, entendre les commentaires des médias français cet après-midi, Roger, on avait presque l'impression qu'ils avaient été encore un peu plus rapides qu'à l'habitude pour nationaliser Bertrand Gachot. Vous pouvez nous confirmer tout de même que Bertrand Gachot est bien belge ? En réalité, oui, vous allez voir, c'est assez compliqué. Alors, pour comprendre, attachez vos ceintures, c'est le cas de le dire. Bertrand Gachot est né il y a 29 ans à Luxembourg, mais d'un père français et d'une mère allemande. Alors, la famille est venue s'installer en Belgique car le père de Bertrand est fonctionnaire à la CEE. Bertrand Gachot a toujours vécu en Belgique, mais il possède un passeport français et sa licence est une licence belge, une licence de pilote. Et pour compliquer le tout, sachez qu'actuellement, il vit en Angleterre et sa fiancée est d'ailleurs anglaise. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, ça va. Bertrand Gachot a entamé des démarches pour obtenir la naturalisation belge, mais il a appris qu'il devrait plus tard effectuer son service militaire chez nous. Alors, cette perspective a quelque peu refroidi son enthousiasme et il a abandonné l'idée, tout au moins, pour le moment, de devenir belge. Merci Roger. Pour trouver un autre titre dans l'actualité de ce dimanche, il faut partir de l'autre côté de la planète où presque le prince Norodom Sihanouk a solennellement annoncé aujourd'hui la fin de la guerre civile au Cambodge. Toutes les parties se seraient mises d'accord sur un cessez-le-feu inconditionnel et illimité à partir de demain lundi. Malheureusement, l'expérience a montré que le prince cambodgien prenait souvent ses désirs pour des réalités. Et à l'heure qu'il est, beaucoup d'observateurs restent sceptiques. Anne Kiné. Il n'y a plus de guerre au Cambodge, du moins sur le papier. Le prince Norodom Sihanouk, ancien souverain du Cambodge, est à vrai dire coutumier de déclarations de ce genre, aussi fracassantes que souvent éphémères. Ce qui justifie une certaine méfiance face à cette annonce de la fin d'une guerre civile vieille de 12 ans. Le vieux dirigeant aurait-il réussi un retournement spectaculaire en faveur de la paix ou n'est-ce qu'un coup d'essai de plus ? Quoi qu'il en soit, les frères ennemis cambodgiens auraient donc accepté un cessez-le-feu inconditionnel et illimité, de nouvelles négociations et le maintien du statu quo dans le pays en attendant l'organisation d'élections générales. Ces frères ennemis, c'est d'un côté le gouvernement pro-vietnamien du Premier ministre Hun Sen, l'intervention vietnamienne ayant mis fin au régime sanglant des Khmer Rouges. De l'autre côté, la coalition hétéroclite de la résistance, où Norodom Sihanouk se retrouve aux côtés des Khmer Rouges, soutenus eux par la Chine. Chacun des deux camps contrôle une partie du pays, 80% pour le gouvernement, et fournit en armes qui par le Vietnam, qui par la Chine, et se fait la guerre. Pour tenter de sortir de l'impasse, l'ONU a mis en place un Conseil national suprême où tout le monde est représenté, mais dont tout le monde se disputait jusqu'à présent la présidence. Ce problème-là est-il vraiment réglé par l'accord de paix annoncée par Norodom Sihanouk ? La population cambodgienne aimerait en accepter l'augure, peut-être sans grande illusion. Les droits de l'homme au centre du débat politique en France, après la sortie spectaculaire de Jacques Chirac sur l'immigration, c'est l'affaire Diouri qui agite les esprits. Abdel Diouri est un écrivain marocain, il bénéficiait depuis 15 ans du statut de réfugié politique en France, et il vient d'en être expulsé sans ménagement. Abdel Diouri s'apprêtait à publier des révélations embarrassantes sur la fortune du roi du Maroc, Hassan II, d'où la question « Un crime de lèse-majesté justifie-t-il un crime de lèse-droit de l'homme ? » Jean-François Bastin. Sa Majesté le roi Hassan II, le président de la République, François Mitterrand, le président du Gabon, Omar Bongo, réuni à la même tribune, c'était il y a un an à peine au sommet franco-africain, entre les trois hommes, des relations complexes, faites de méfiances et d'intérêts mutuels. L'opposant marocain, Moumen Diouri, a-t-il fait l'effraie de ces étranges relations ? C'est la question que toute la France se pose depuis que Diouri a été expulsé de Paris vers Libreville, la capitale du Gabon. Sa femme et ses enfants n'ont rien pu faire. Moumen Diouri vivait en France depuis 15 ans, après avoir connu la prison et la torture au Maroc. Il est de ses opposants auquel Hassan II voue une haine inexpiable. Il est vrai que Diouri a multiplié les crimes de lèse-majesté en publiant des livres réquisitoires sur le régime marocain. Il était en train de mettre la dernière main à un nouvel ouvrage qui doit paraître bientôt sous le titre « À qui appartient le Maroc ? » et dans lequel il accuse le roi d'avoir accaparé l'essentiel des richesses de son pays. L'expulsion de Diouri, vaguement justifiée par des raisons de sécurité nationale, apparaît dès lors comme un cadeau des autorités françaises au roi du Maroc. D'autant que Diouri n'a pas pu choisir son pays d'accueil et qu'il se retrouve au Gabon, c'est-à-dire dans un pays ami, voire complice du Maroc. « La garde personnelle et la sécurité du président est assurée par un encadrement marocain. » « Vous craignez pour sa vie ? » « Je crains pour son intégrité physique, voire sa vie. » Dans d'autres circonstances, on ne parlerait guère de cette affaire qui rappelle l'époque encore récente où Charles Pasquois était ministre de l'Intérieur. Mais c'est précisément ici que le bas blesse. C'est le parti socialiste qui gouverne à nouveau aujourd'hui. Et au PS, beaucoup de militants trouvent le moment bien mal choisi pour procéder à cette expulsion. Alors même que les discours de la droite et de l'extrême droite ont tendance à se confondre sur les questions d'immigration et de droit d'asile, c'est le gouvernement de gauche qui organise lui-même une diversion. La réaction d'un responsable socialiste. « Dans un régime de démocratie et on ne saurait admettre qu'il y ait un quelconque marchandage avec le régime politique marocain sur le sort de cet écrivain. » Les explications risquent d'être chaudes la semaine prochaine entre socialistes et entre proches de François Mitterrand puisque l'association France Liberté, présidée par Daniel Mitterrand elle-même, a également réagi avec émotion. « La décision vient de l'Élysée ou du ministère de l'Intérieur, selon vous ? » « Écoute, je ne peux pas affirmer ce genre de choses, mais en tout cas, il vient du pouvoir à son très haut niveau. » Conclusion, il y aura de sérieuses explications jusqu'à l'intérieur même de l'Élysée. Un nouveau pas vers l'apaisement en Afrique du Sud. Hier, pour la première fois, le gouvernement, l'ANC de Nelson Mandela et le mouvement conservateur Zulu se sont retrouvés autour de la même table et ont décidé de travailler ensemble pour mettre fin à la violence dans le pays. Cela commencera par des discussions au sein d'un comité préparatoire. Cela devrait aboutir à plus ou moins long terme à la fin de l'effusion de sang dans les ghettos noirs. Anne Kiné. C'était il y a un mois, mais ce n'était qu'une répétition générale et un tour pour rien. Seul le chef Zulu Boutelési avait répondu à l'appel du président de Clerc pour discuter des moyens de mettre fin aux violences dans les ghettos noirs. L'ANC de Nelson Mandela, elle, s'était abstenue. Elle estimait que le gouvernement n'était pas neutre dans cette affaire, les forces de l'ordre étant accusées d'attiser les tensions au lieu de les calmer. Hier, par contre, tous les protagonistes étaient autour de la table pour une réunion qui s'est tenue cette fois à huis clos. Il faut dire qu'en un mois, l'histoire s'est accélérée en Afrique du Sud. Le Parlement ayant voté, il y a quelques jours, l'abolition de la dernière loi d'apartheid. L'arsenal juridique de la ségrégation raciale étant démantelé, il restait sur le terrain à mettre fin aux affrontements entre Zoulou et partisans de l'ANC, des affrontements qui ont fait 10 000 morts depuis 1984. L'accord de principe intervenu hier sur la mise sur pied d'un groupe de travail commun est un premier pas, un premier pas indispensable aussi pour la reprise des négociations ANC-Gouvernement, sans lesquelles l'Afrique du Sud ne pourra pas se doter d'une nouvelle constitution qui accorderait à tous ses habitants une véritable égalité de droit comprenant le droit de vote pour les Noirs. Et l'exemple de l'évolution des mentalités vient d'en haut en Afrique du Sud, le fils du président Frédéric Declerc épousera en décembre prochain une métisse grâce à l'abrogation de la loi sur l'habitat séparé votée la semaine dernière seulement, le couple pourra vivre ensemble s'il le souhaite. La suite à présent du reportage tourné en Iran par Michel Connen et son équipe depuis deux ans, la reconstruction de l'économie est la priorité des priorités à Téhéran. Sous l'impulsion du président Rafsanjani, le pays s'ouvre à l'étranger et l'administration iranienne, par exemple, devient moins tatillonne. C'est ce qu'ont pu constater les industriels belges qui accompagnaient la semaine dernière le ministre du Commerce extérieur Robert Urbain. On peut parler d'une nouvelle politique d'ouverture et peut-être de tolérance. Je ne suis pas politicien, je suis ingénieur mais je crois réellement qu'il y a un revirement du régime politique qui ouvre des portes vers les industriels européens. Ce qui m'a frappé particulièrement, c'est l'ouverture des individus qu'on rencontre dans la vie courante qui se permettent d'exprimer ce qu'ils pensent sur le régime, sur le futur, sur le passé, chose qui paraissait totalement interdite il y a un an ou deux. Depuis quelques mois dans la capitale iranienne, le temps change. Téhéran vit au rythme des missions économiques occidentales, l'Iran veut créer un véritable tissu industriel, les secteurs qui intéressent la Belgique. L'énergie hydroélectrique, l'énergie est produite par des centrales classiques, que ce soit avec le système que nous vendons largement à l'étranger des turbines gaz-vapeur, alimenté par le gaz ou alimenté par le pétrole. Le métro de Téhéran, par exemple, où les contacts sont en cours pour la fourniture de rames, il y a aussi les bus pour le transport urbain, il y a le transport ferroviaire, et tous ces types de transports appellent des investissements, appellent des techniques que nous sommes intéressés éventuellement en liaison avec d'autres pays. J'ai pu constater quelques réticences à faire appel à des sociétés belges pour les tout gros projets. Ils voient seulement les sociétés belges comme faisant partie en tant que sous-traitants d'un autre groupement international de sociétés. Sous l'œil sombre de l'Ayatollah Khomeini dont le portrait est présent partout, les industriels belges espèrent obtenir une part du gâteau. Mais pour équiper des complexes industriels, la qualité ne suffira pas. La concurrence sera rude, la question du financement est fondamentale. Les Iraniens veulent autant que possible éviter de dépenser de précieuses devises. Leur sous-sol regorge de richesses autres que pétrolières, du minerai, du ciment, des marbres, ils voudraient voir se développer des formules de troc, c'est-à-dire de paiement en nature. Exemple, Dehaman Bord, une firme belge spécialisée dans les forages de recherche de minerais et dans la vente de lames de découpe de marbre. La firme a été plusieurs fois invitée par les Iraniens à pratiquer le buy-back. Une technique simple. 1. Dehaman Bord fournit le matériel. 2. Grâce à ce matériel, l'Iran produit du marbre prêt à la pose. 3. Dehaman Bord se paye en vendant ce marbre en Europe. Il voudrait que nous leur trouvions des clients en Europe ou ailleurs. Mais le gros problème à ce moment-là, c'est que nous entrons en concurrence avec nos clients. Donc, c'est pratiquement impossible. Un mot encore. Devant son collègue iranien des affaires étrangères, Robert Urban introduit la notion des droits de l'homme dans le commerce international. Contrairement à certains qui croient que, vu la situation en matière de droits de l'homme, il faudrait pratiquer l'isolement, je crois qu'au contraire, c'est en venant chez eux, en leur disant ce que l'on pense, en leur disant surtout l'intérêt que l'on attache aux droits de l'homme et le poids que pourrait avoir une amélioration de la situation en la matière sur le climat des relations en général, c'est, je crois, dans ce sens que nous voulons travailler. En Irak, Massoud Barzani tente actuellement de convaincre les autres leaders kurdes d'approuver l'accord qu'il a négocié avec Saddam Hussein. Plusieurs factions kurdes s'y seraient déjà ralliées. Reste à convaincre son vieux rival Jalal Talabani. Le texte garantirait des élections libres au Kurdistan en déant les trois mois. Un geste d'Israël à l'occasion de l'Aïda Lada, la fête musulmane qui marque la fin du pèlerinage de la Mecque. Neuf prisonniers palestiniens originaires de Cisjordanie et 80 autres provenant de la bande de Gaza ont été successivement libérés aujourd'hui. 200 autres libérations sont prévues dans les prochains jours. Il y a au total 15 000 palestiniens dans les prisons israéliennes. Retour en Belgique où il y a deux ans les derniers GI quittaient la base de Florène. Les missiles partis, la petite bourgade de l'Entre-Sambre-Émeuse retrouvaient l'anonymat d'une vie sans histoire. Quant au deuxième wing tactique, il n'hésite plus à dévoiler ses monstres et cet après-midi à Florène, 10 000 personnes ont vu Top Gun en trois dimensions. Patrick Gilly. Ces merveilleux fou-volants dans leur drôle de machine captivent toujours les foules. Mais, gare aux zones de turbulence des chasseurs-bombardiers F-16, coursiers du deuxième wing tactique. Pour éblouir le civil, les cinq mousquetaires du ciel ont forcé leur nature. Ils ont joué les acrobates dans un tonnerre de décibels. Plus discret, un jaguar britannique et des crépits soulèvent moins la passion. Pourtant, c'est un ancien de la guerre du Golfe. On considère la machine en fonction de ses performances, de ce qu'elle est capable de réaliser et pas en fonction d'un événement bien précis de l'histoire. Les mordus avides de sensations fortes sont en bord de piste. Les F-16 au sol, l'objectif pointe aussitôt vers un hélicoptère Seeking Saint-Bernard des pilotes en perdition. Après les missiles, Florène a gardé sa vocation internationale. Elle héberge les briscards du TLP. Sept pays membres de l'OTAN coordonnent des missions très spéciales, parfois à très basse altitude. Non, le TLP, ce ne sont pas uniquement des vols à basse altitude, ce sont des vols à basse altitude et à moyenne et haute altitude pour certaines parties de la mission. En fait, la base de Florène nous sert surtout de base de départ et de recueil des avions, plus l'organisation des briefings et des debriefings. La population locale semble bien supporter le TLP. Les mois des premiers jours est retombé, petits et grands ont repris le chemin de la base pour manipuler leur jouet grandeur nature. Florène a la cote et l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. La 42e escaderie qui nous a quittés il y a deux ans pour aller à Bierset reviendra d'ici deux ans. Donc la base de Florène va pratiquement doubler de volume en importance de matériel avion. Et ceux qui n'aiment pas le grand cirque n'auront plus qu'à fermer les yeux. Y aura-t-il un effet Wilfried Martens aux prochaines élections législatives ? Une première réponse dans un sondage réalisé par Marketing Unit et publié demain par la Libre Belgique. Le Premier ministre fait gagner un peu moins de deux points au CVP à Bruxelles sans pour autant porter ombrage au score du PSC. Dans la foulée des incidents de forêt, l'extrême droite marque aussi quelques points. Invité de notre face à l'opinion ce midi, Philippe Busquin, le ministre des Affaires Sociales, se présentera aux discussions budgétaires assis sur son portefeuille. Pas question de prêter les bonis de sa sécurité sociale pour combler les caisses que d'autres n'arrivent pas à remplir. Il me paraît tout à fait normal aujourd'hui d'envisager quelque prêt que ce soit au moment où on constate que les recettes fiscales ne suivent pas la croissance normale de la vision économique. Et donc, le problème numéro un du budget pour 1992, c'est le problème des recettes fiscales. Et là, c'est de la compétence des ministres qui doivent faire rentrer les recettes. Il ne faut pas confondre les gens. Les ministres des Affaires Sociales veuillent à un équilibre social. Les ministres des Finances et du Budget veuillent à ce que le système fonctionne selon les prévisions. J'ai bien mesuré que les attaques les plus vives vis-à-vis de moi n'étaient pas le fait des francophones mais étaient le fait de certains mieux flamands et entre autres la LBC. Parce que la LBC est le syndicat flamand qui, au congrès de la CSC, a voté pour le fédéralisme des soins de santé. Ce qui serait pour les francophones est une catastrophe. 26% de produits intérieurs bruts pour la Wallonie, 32% de la population, presque 40% dépenses de soins de santé. Donc, il faut garder cette solidarité nationale. C'est indispensable. Nos habitudes alimentaires changent. Depuis quelques années, nous consommons par exemple un peu plus de légumes et d'aliments surgelés. Et puis surtout, il y a le boom des produits allégés. Les campagnes anti-cholestérol y sont sans doute pour quelque chose. À moins qu'il ne s'agisse d'une mode passagère, avec l'aide des chiffres de l'Institut économique agricole, Jean-Pierre Jacquemin s'est autorisé un coup d'œil dans votre assiette. Première constatation, ce sont les Bruxellois qui ouvrent le plus largement leur porte-monnaie pour se nourrir. Pas moins de 47 500 francs aboutissent, d'une manière ou d'une autre, dans leurs assiettes. En queue de peloton, les Flamands et entre les deux, évidemment, les Wallons qui dépensent quelque 42 000 francs par an et par bouche. Pour l'ensemble du pays, la moyenne est plus proche de 39 000 francs. Pourtant, il ne semble pas que les gens de la capitale mangent beaucoup plus que les autres. Explication, les produits sont plus chers à Bruxelles et puis le mode de vie urbain pousse à l'achat de plats cuisinés, surgelés ou non, et qui sont plus coûteux. Dans le panier de la ménagère belge, c'est la viande qui se taille la part du lion, la viande, les volailles et la charcuterie. Un changement, en 1990, le porc n'a pas été très prisé. La peste porcine aura fait fuir les consommateurs, même si la maladie était sans danger pour les humains. Le rayon crèmerie représente 20 % des dépenses, avec une tendance minime mais amusante, l'autoproduction d'oeufs. Plutôt que d'acheter ses oeufs au marché, on élève des poules dans son jardin. La part des fruits et des légumes, 20 % pour les deux catégories, est en augmentation, reste alors 10 % pour les achats de poissons. En résumé, pour l'ensemble du pays, entre les années 89 et 90, les Belges ont dépensé près de 8 % de plus pour leur nourriture, un chiffre plus élevé que le taux d'inflation, mais cela ne veut pas dire que nous mangeons davantage. Non, nous achetons des produits plus chers, souvent des petits plats surgelés, à réchauffer. Le commissaire Maigret, Jules de son prénom, a souvent tenté les cinéastes, dans des styles plus ou moins bourrus. Michel Simon, Jean Gabin et Jean Richard, voire l'anglais Charles Lawton et même le japonais Kinja Aikawa ont popularisé sa démarche, parfois bien loin du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, c'est une autre pointure qui prend le relais. Le comédien Bruno Kremer va incarner le commissaire à la pipe pour une nouvelle série de 12 téléfilms. Une série coproduite par la RTBF. Hugues Daillet a mené son enquête sur les lieux du tournage. Ces mariniers seraient-ils outrageusement coquets ? Pas du tout. Ils sont simplement figurants dans un nouveau téléfilm, Maigret chez les Flamands. Pour réaliser cette nouvelle version d'une enquête du célèbre commissaire, l'équipe de la RTBF, réunie sur les rives de l'Esco, prépare un travelling délicat sous la houlette du cinéaste français Serge Leroy. Ils ont à peu près une minute de texte. A la fin du plan, Gérard Barrier retrouve les deux mariniers et Bruno Kremer part vers l'Esco. La composition physique du personnage, elle est indiquée. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a qu'à fumer la pipe. Bon, avoir un physique assez imposant, comme ça, ce qui est souvent décrit un peu massif. Il faut bien avoir un chapeau. Là, il n'y a pas de chapeau. Il faut que je me contente de la pipe dans cet épisode-là. Voilà, mais alors le personnage c'est surtout intérieurement que chacun peut lui apporter selon sa personnalité un des côtés de Maigret. Il ne faut pas prétendre avoir fait le bilan de Maigret et faire une interprétation globale et totale du personnage. Un personnage un peu mythique comme ça, c'est toujours renouvelable. Par ça, je cherche toujours le cadavre. Parce que tant qu'on ne mettra pas la main dessus, c'est impossible de penser que je vous laisse toujours. Alors, promène-moi tout de suite. Oui. Si un téléfilm se tourne plus vite qu'un long métrage de cinéma, cela n'empêche pas l'équipe de veiller soigneusement à reconstituer l'ambiance 1950 requise par l'histoire. Je crois d'abord que Maigret, Simenon sont des classiques, mais que dans l'oeuvre de Simenon, Maigret chez les Flamands est une oeuvre toute particulière parce que Simenon s'intéresse aux femmes. Donc, c'est un sujet sur les femmes. Et comme j'aime un peu les femmes aussi, c'est une adaptation dont les femmes ont beaucoup d'importance. On a souvent parlé du mystère de l'ambiance, Simenon. Quels sont les ingrédients selon vous pour retrouver, pour retracer cette ambiance ? Eh bien, ce n'est pas facile parce qu'au mois de juin tourner un film qui se passe en hiver, ça c'est une difficulté du téléaste ou du cinéaste. Mais je pense que dans le regard des gens, dans la personnalité de tous les acteurs belges que nous avons engagés, je crois qu'on trouvera cette atmosphère, ce climat, ces brumes simoniennes. Ça s'entourne ! 8 mois, ça s'est... Oui ? Maigret chez les Flamands, 24 sur 1, première ! Oui ! Attention Michel ! Ah non, c'est ça ! Il y a un appartement de château de l'eau sur l'air. Bonne l'heure ! Après cette enquête belge, Bruno Crémer s'en ira incarner Maigret dans d'autres intrigues qui fourniront matière à une première collection de 12 téléfilms à découvrir dès la saison prochaine sur les écrans de la RTBF, bien sûr. Et il va de soi que de retour de Flandre, c'est bien au Quai des Orfèvres et non au Quai d'Orsay que le commissaire Maigret ira promener sa pipe. La dynastie Togni, c'est une des plus prestigieuses et des plus anciennes familles du cirque au monde. C'est aussi une vision originale du cirque comme on en rencontre rarement. Il n'est donc pas étonnant que pour la dernière représentation à Bruxelles d'un spectacle qui a tenu près d'un mois au Heizel, le célèbre chapiteau est reçu l'honneur d'une visite princière. Marc Bouvier. La princesse Paola s'est retrouvée en Italie cet après-midi, dans l'Italie du rêve, du charme et de la poésie. Ici, le cirque reprend enfin toutes ses lettres de noblesse, cirque de tradition dans le décor rétro, quelque peu féllinien, d'un petit monde enchanté qui rappelle les chapiteaux. Sous-titrage ST' 501